Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Je vais le laisser de côté pour le moment. Et puis on va y aller avec le petit Lé Normand, je vais faire comme vous aimez, un carré de neuf. Alors c'est vrai que malheureusement, je ne choisis pas à l'avance de quoi il va parler, ce qu'il va avoir à raconter. Donc au pire, si vous ne vous y retrouvez pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou bien votre signe lunaire. Allez c'est parti. On va déjà commencer par faire une coupe. Alors au niveau de la coupe, on a la verge et on a le livre. Alors ça peut être plusieurs choses ici. La verge peut représenter des conflits, peut représenter des tensions, peut représenter en fait ici des disputes, vous voyez, ou bien même des contraintes. Par rapport, alors si on suit le livre, ça peut être par rapport à une formation, ça peut être par rapport à un apprentissage, ça peut être par rapport à une question d'éducation. Vous savez, des fois, on peut se prendre la tête entre mari et femme à propos de l'éducation des enfants, par exemple. Par exemple, ça peut être à propos de papiers administratifs ou de démarches que vous avez à effectuer, ça peut être à propos d'études, ça peut être à propos d'un projet que vous avez. Il peut donc y avoir des conflits possibles à propos de tout ça. Sinon, ici, ça peut aussi renvoyer un autre message. On peut voir ici peut-être des amours infidèles. La verge renvoyant à la sexualité, aux désirs, aux amours infidèles. Parce que le livre peut aussi représenter l'amour caché. Donc ici, auquel cas, on peut parler effectivement d'un désir sexuel assez fort avec des amours infidèles et l'amour caché qui arrive évidemment avec le livre. Donc c'est à prendre en fonction de votre situation, évidemment. C'est à prendre en fonction de votre situation. Allez, on y va pour le carré de neuf. C'est parti. Alors, énergie du passé. On a le labyrinthe, le puits, la lettre. Chargée déjà. L'énergie du présent. On retrouve le serpent qui pourrait aller avec les situations d'adultère ou de carré amoureux. On a la faux en carte focus. On a le chien. On a une féminine. Les enfants. La carte de l'enfant, du moins le foyer. Et en dos de deck, on a les souris. Ça va, vous m'avez l'air de bien voir les cartes. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur les énergies du passé ? Bon, on voit qu'on est sur des personnes, en fait, où la situation ou bien la vie, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est un petit peu un sac de nœuds. C'est un petit peu un labyrinthe. On essaie de trouver la sortie un petit peu, mais je pense que c'est difficile. On peut être sur des sagittaires qui se sentent un petit peu dans une impasse, qui ont des difficultés à atteindre leurs objectifs, qui se sont obligés comme ça de faire des détours. Paf, encore un mur. On fait un détour, encore un mur, vous voyez. Et on est sur quelqu'un qui avance ces derniers jours, ces dernières semaines, en essayant de trouver la sortie. Mais on voit que c'est bien difficile, en fait. Alors, le puits vient confirmer un petit peu le fait qu'on a la sensation d'être dans une impasse, de toucher le fond. Mais le puits confirme quand même qu'on fait des efforts quand même par rapport à ce qu'on rencontre. Voilà, c'est-à-dire que le puits représente vraiment le fait d'essayer de remonter la pente, d'essayer de sortir finalement de ce labyrinthe. Et vraiment d'y mettre les efforts nécessaires pour y arriver. Donc ça, c'est plutôt positif en soi, parce que ça veut dire qu'on est sur une personne qui ne se laisse pas abattre. Après, la lettre, alors ça peut être comme tout à l'heure, la lettre peut représenter en fait soit des papiers, soit des... Parce que bon, la lettre là, c'est tout ce qui est écrit, la communication écrite. Donc ça peut être à propos d'un document, à propos d'un colis, à propos de factures, à propos de certificats réglés. Ça peut être également des échanges que vous avez avec d'autres personnes, tout simplement, des nouvelles écrites, soit des mails, soit des SMS. Quoi qu'il en soit, ici, on parle d'écrit, d'accord ? Donc, vous avez essayé de faire un effort peut-être aussi de communication, vous. Admettons que le labyrinthe pourrait parfaitement représenter ici des difficultés de communication. Parce que le labyrinthe peut représenter également le fait d'être séparé des personnes. Donc, peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un avec qui votre seul moyen, finalement, de communication reste principalement SMS, mail, réseaux sociaux, ce genre de choses, vous voyez. Donc, voilà, c'est apprendre en fonction de votre situation, les amis. Soit il y a vraiment quelque chose à régler par rapport à des papiers, ici. Soit il s'agit de communication, vous êtes séparé d'une personne. Mais vous essayez, vous, de faire un effort de commun pour peut-être essayer d'arranger les choses, tout simplement. On pourrait voir ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur les énergies du présent ? On a donc le serpent, on a la faux et on a le chien. Alors, moi, c'est assez particulier ce qu'on a ici. Parce qu'en fait, on pourrait voir qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, je ne sais pas. Vous allez vous sentir, en tout cas, trahi par un ami ou une amie. Ou, en tout cas, une personne, ici, qui vous, comment dire ? Une personne en qui, de base, vous avez confiance, qui vous semble loyale. Mais là, il y a vraiment une trahison qui ressort, qui va amener, en fait, très... Alors, qui va être... Déjà, qui risque d'amener la rupture, en fait, entre vous. Et que vous allez vivre un petit peu comme un choc soudain. Et là, on voit vraiment cette idée-là, l'idée d'avoir un ami ici, ou une amie ou une personne de confiance qui pourrait, effectivement, vous trahir. Et ça, ça risque d'être vécu, non seulement comme un choc soudain, comme quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais en plus, ça risque de vous blesser profondément. Alors, si ce n'est pas vous qui vivez ça, ça peut aussi être une personne qui vous entoure, une personne qui, de base, est là, vous soutient, etc. Et vous apprend, peut-être, qu'elle vient de subir une trahison et qu'elle est profondément blessée. Et auquel cas, je ne sais pas, peut-être que vous, de votre côté, vous allez essayer d'aider cette personne, en fait. Mais là, il peut vraiment être question, quand même, pour certains. Alors, il y a plusieurs significations, encore une fois, donc je vais toutes vous les donner. Mais il peut y avoir potentiellement, quand même, la trahison, la trahison ou les mensonges, ou tout ce qui est en rapport avec ce serpent-là, qui peut amener une rupture avec un ami, et qui peut être vraiment quelque chose de soudain, auquel vous ne vous attendiez pas, que vous pourriez vivre, limite, comme un traumatisme, en fait. Et qui pourrait déboucher, effectivement, sur une rupture. Pour le moment, en tout cas. Peut-être en attendant des réconciliations. Alors après, si on repart sur ce qu'on avait à la coupe, à savoir peut-être des amours infidèles, parce qu'on est effectivement, là aussi, sur la potentialité d'eux. C'est-à-dire que, ben, voilà, le serpent peut représenter, effectivement, la tromperie, les mensonges qui s'associent, etc. Mais encore une fois, si c'est le cas, j'ai le sentiment qu'en fait, vous êtes très certainement séparés, ou en rupture, en fait, d'avec cette personne-là. Alors, on peut voir que si c'est ça, si vous êtes vraiment en triangulaire, ici, ou dans un cadre d'adultère, ou autre, on sent vraiment que vous voyez cette personne comme quelqu'un de confiance, quelqu'un de loyal, qui a un soutien indéfectible pour vous. Il est encore question d'échange, aussi, avec le chien. D'échange... Alors, on pourrait parler de sincérité, parce que, bon, le serpent peut parler de mensonges, etc. Mais dans le cadre d'adultère, on ment d'un côté, mais on peut être sincère de l'autre. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. Mais j'ai la sensation, quand même, qu'il y a une rupture. Alors, soit vous êtes en rupture de communication, et c'est vous, peut-être, qui relancez encore, et encore, et encore. Soit vous êtes en rupture, tout simplement, physique, à cause de la situation, du couvre-feu, ou des confinements. Et puis, on voit que, oui, on peut être sur une rupture aussi, ici. Voilà. Donc, à vous de voir, encore une fois, là où vous vous reconnaissez, les amis. Ensuite, on a une féminine avec l'enfant et le foyer, ici. Alors, ça peut représenter une femme avec ses enfants, avec, on voit bien le foyer, la famille, ici. Une féminine avec ses enfants, potentiellement. Bon, voilà. Ça, c'est sur les énergies du futur. Donc, peut-être qu'on est sur une... Si vous êtes une femme sagittaire, ici, et si vous avez des enfants, vous allez peut-être, voilà, vous recentrer, du coup, en attendant sur vos enfants, sur votre foyer, sur votre famille, sur votre maison, votre confort, vos bases, en fait, solides, votre sécurité, tout simplement. Après, si vous êtes un homme, ça peut parfaitement représenter le fait que vous avez peut-être aussi une femme, des enfants, une famille, une maison ou un appartement, ici. Pourquoi pas ? Et ensuite, on pourrait voir... Alors, l'enfant pourrait représenter aussi le fait d'apprendre de nouvelles choses, voilà, de grandir d'une situation. Alors, si vous vivez, par exemple, la trahison d'un ami, ça peut représenter le fait que là, on est sur quelqu'un qui continue de grandir, qui continue d'apprendre des leçons, en fait, tout simplement, et qui, du coup, va avoir tendance peut-être à se recentrer sur elle-même, à se recentrer sur son foyer, sur les membres de sa famille, parce que lorsqu'on est trahi par un ami ou une amie, c'est vrai qu'on se dit autant consacrer mon temps aux personnes qui en valent la peine réellement. Voyez, on pourrait être aussi, ici, sur cette idée-là. Après, ici, on est sur des belles cartes. Dans l'ensemble, il n'y a rien de particulier à dire. Voilà, l'enfant peut aussi représenter beaucoup de douceur. Peut-être que c'est le moment où vous vous sentez le mieux, finalement, quand vous êtes chez vous. Voilà. Le moment où vous vous sentez, où vous êtes, justement, le plus dans la douceur, dans l'innocence, dans la naïveté, quand vous pouvez peut-être être vous-même, si vous êtes peut-être... On pourrait voir une femme-enfant, aussi. Pourquoi pas, ici. Donc, c'est apprendre vraiment comme ça résonne avec vous. L'enfant... Avec l'enfant, il y a toujours aussi l'idée de nouveautés. Nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles relations, nouveaux travails, ou renouveaux. Alors, je ne sais pas. Il y a une question de renouveau possible, aussi, ici. Alors, est-ce que vous... Peut-être que, voilà, si vous êtes trahi par quelqu'un, vous allez peut-être avoir envie d'aller vers de nouveaux contacts, aussi, pourquoi pas. De nouvelles relations. Peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience. Vous allez grandir, hein. Vous voyez de ce qui s'est passé, de cette trahison. Et vous allez peut-être avoir envie, voilà, d'aller vers de nouvelles relations et de construire quelque chose de différent. Et là, si vous êtes en triangulaire, en carré amoureux, dans une situation d'adultère, comme je disais tout à l'heure, peut-être que, voilà, vous allez vous recentrer sur vos enfants, si vous en avez, sur votre famille. Ou alors, là, on peut voir que vous êtes en train de grandir progressivement de cette... Parce que vous apprenez, par rapport à cette situation. Peut-être que la séparation ou la rupture que l'on voit là vous enseigne des choses et vous grandissez. tout simplement. Mais on voit quand même qu'il y a pas mal d'anxiété improbable avec les souris. Pas mal d'anxiété, pas mal de difficultés qui sont, je dirais, principalement ressenties. Vous voyez, il y a bien l'idée d'avoir envie de réconciliation quand même. Donc, ouais. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une rupture quand même quelque part. On est sur une personne qui souhaite des réconciliations parce que, vous voyez, il y a beaucoup de chagrin. Et on veut vraiment, voilà, faire la paix, se retrouver. On veut vraiment... Il y a vraiment quand même pour certains la potentialité de ça, d'être séparés, d'être en rupture et peut-être du coup rupture de communication avec vous qui faites des efforts, qui peut-être essayez d'améliorer les choses pour, je ne sais pas, il peut y avoir une idée comme ça. Alors, ce que vous espérez, je pense que c'est assez simple. En fait, ce qu'on a ici, c'est faire peau neuve. Voilà. Sortir de ce labyrinthe, faire peau neuve parce que vous le savez, le serpent se transforme aussi. Voilà. Il est capable de faire peau neuve. Il est capable de se régénérer, en fait. Et ici, c'est ce que vous espérez, tout simplement, sortir de ce labyrinthe, trouver la sortie, faire peau neuve et repartir sur quelque chose de complètement neuf, nouveau, à l'image de l'enfant ici. Ce que vous vivez... Alors, ce que vous vivez, on voit que vous faites des efforts, comme je le disais tout à l'heure, pour remonter la pente parce que je pense que vous avez envie de vous en sortir. Ça, c'est une certitude. Vous avez des souhaits au fond de vous-même. Vous avez besoin aussi, peut-être, d'approfondir une question, d'aller voir au-delà, de comprendre, en fait, les choses. Pardon. Et pour ça, vous êtes prêts à faire les efforts nécessaires. Mais je pense que ce cycle, il va finir par prendre fin. Voilà. Il y aura quelque chose, certainement, de bien mieux par la suite parce que, bon, le 10, je le rappelle, c'est aussi la fin de cycle pour commencer. Moi, du coup, ce que je comprends, en fait, ici, c'est vraiment la fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau, de neuf, de... Ouais, de nouveau. Il y a le commencement, je pense, d'un nouveau cycle qui va se faire. Donc, pas de panique, les énergies négatives, pour moi, vont s'en aller. Il y a des choses qui vont se régler. Il y a un renouveau qui arrive, quelque chose pour vous qui se prépare. Ça va peut-être être... Il faudra voir sur fin mars, en fait, tout simplement. Alors, expérience déjà vécue, je pense que quand vous avez des difficultés, les amis, il y a quand même, il y a quand même des personnes loyales, des personnes fidèles. Là, on voit beaucoup d'échanges avec, alors, ça peut être des personnes quand même qui sont reliées à votre famille, des personnes, voilà, sur qui vous pouvez compter, des personnes qui sont là, qui vous soutiendront toujours, mais là, on ne va pas parler d'amis. Moi, je pense qu'on est sur des personnes de votre famille, avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez communiquer, aussi bien, peut-être verbalement que, encore une fois, par SMS ou autre. et je pense que ces personnes-là, lorsque vous rencontrez des difficultés ou autre, elles sont toujours là, voilà, elles répondent toujours présentes et vous savez que vous pouvez leur faire confiance, vous savez que vous pouvez leur confier n'importe quoi de ce qui se passe, en fait, dans votre vie, elles seront là pour vous soutenir et ça, c'est plutôt quelque chose qui est pas mal parce que, bon, il faut toujours avoir des personnes sur qui on peut compter comme ça. moi, j'estime que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, sur le diamant, donc, une fois de plus, on retrouve les efforts que vous faites pour vous transformer, pour changer de peau, pour prendre ce nouveau départ, entre guillemets, alors, je dis nouveau départ, mais c'est pour grandir, voilà, je dirais plutôt pour vraiment grandir de cette situation, pour être aussi, alors, ce que je comprends sur le diamant, c'est qu'il y a un besoin d'être plus fidèle aussi à vous-même, voilà, vous avez besoin de faire peau neuve, de faire comme l'enfant, en fait, c'est-à-dire de ne plus être naïf, mais de grandir et de comprendre les choses. Et pour ça, ça se... Moi, je pense que ça se solde quand même par la présence, encore une fois, de personnes sur qui vous pouvez compter, mais ce sont des personnes, puisque la réponse est ici, des personnes de votre famille. Donc, peu importe votre situation, que ce soit des ennuis liés à, comme je disais, des papiers, des choses, plus peut-être la trahison d'un ami ici ou d'une personne en qui vous aviez confiance et que ça a semé un petit peu le bazar, vous avez essayé de faire des efforts, vous avez peut-être essayé de, je ne sais pas, rattraper le truc. Bon, ben là, on voit que vous vous recentrez peut-être sur les personnes en qui vous pouvez avoir confiance dans votre famille, tout simplement. et après, ben, si vous êtes en situation de triangulaire ou d'adultère ici, quoi qu'il en soit, même chose. Je pense qu'ici, il y a des sagittaires qui vont principalement se recentrer sur les membres de leur famille, de leur foyer, parce que moi, je pense qu'il y a une idée de rupture ou de séparation par rapport à ce que j'ai ici. On a rupture de communication, on a rupture avec séparation, le fait d'être séparé des personnes ici et on se concentre, du coup, sur sa maison. Voilà, c'est les membres de sa famille. Voilà, mes sagittaires. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup. J'essaye toujours de faire l'interprétation la plus large pour que ça puisse parler à un maximum de monde. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, ton âme-sœur n'est pas prête avec Adieu la routine. Alors, on peut, encore une fois, être ici sur des... une situation qui n'est pas très éclaircie, en fait, côté cœur, donc qui pourrait parfaitement parler au triangulaire, encore une fois, au carré amoureux ici. Parce que ton âme-sœur n'est pas prête, c'est une carte qui vous demande de faire preuve de patience. Parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, des synchronicités, etc., etc. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire ou autre, ici, on vous dit que de toute façon, la personne qui vous est destinée ou que vous avez dans le cœur n'est pas prête. Elle fait peut-être, effectivement, déjà partie de votre vie, mais elle n'est pas prête pour le moment à vous apporter ce que vous attendez. Donc, il faut que vous vous lâchiez prise, il faut que vous fassiez confiance à l'univers, mais si vous essayez de brusquer les choses, en fait, finalement, il y aura encore plus de blocages, il y aura encore plus de retard. Donc, si vous êtes, comme on peut le voir pour certains, en rupture à l'heure actuelle, laissez cette rupture s'écouler. Il y a une raison A. Cette personne a besoin, certainement, de comprendre certaines choses. On voit qu'elle a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec son émotionnel, que ce soit en lien avec des événements qui se déroulent, peut-être, dans sa vie. mais cette personne n'est pas prête à vivre de toute façon, de façon calme, de façon posée, la relation que vous attendez. Donc là, c'est patience. On vous dit patience, en fait, finalement. Et si à un moment donné, je ne sais pas, il y a reprise de communication ou autre, eh bien, on vous dit d'accueillir à bras ouverts ce que cette personne peut vous apporter, mais sans en attendre trop, sans vouloir, comment dire, aller trop loin, vous voyez, parce que vous pourriez avoir tendance à vous emballer. Et là, on vous dit non, 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 laissez-la venir à vous, accueillez simplement ce qu'elle vous donne, laissez-la avancer à sa propre vitesse et ça se dénouera, en fait, par la suite. Voilà. Donc, il faut vraiment, ici, faire preuve de patience et c'est ce que nous dit, en fait, cette carte, tout simplement. Alors, adieu la routine. Encore une fois, c'est une carte qui peut être en rapport avec la distance, avec un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, la carte du labyrinthe, le fait d'être, je ne sais pas où aller, le fait d'être séparé, en fait, des personnes, voilà, d'être en forme de rupture parce que, adieu la routine, c'est une carte qui peut représenter un petit peu, quand on doit, comment je pourrais vous dire ça ? Il y a l'idée de déplacement, en fait, avec cette carte-là. Donc, il peut y avoir l'idée un petit peu de distance. Alors, sinon, en dehors de ça, adieu la routine, c'est une carte qui vous dit que vous allez finir par rentrer dans de nouvelles énergies, en fait, qui vont vous permettre de vivre de nouvelles choses, mais surtout, d'être plus en contact avec vous-même. Donc, quelque part, on rejoint un petit peu l'idée de grandir que l'on a avec la carte de l'enfant. Donc, vous allez... On voit que c'est une relation, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, qui n'est pas du tout routinière et qui vous amène dans des... Comment je pourrais vous dire ça ? Qui vous sort de votre zone de confort, ce qui ne doit vraiment pas être évident aussi pour vous. Mais on vous dit que bientôt, vous allez rentrer dans de nouvelles énergies qui vont vous permettre, justement, de ne plus être dans l'attente que l'on voit là ou dans la stagnation. La routine, en fait, elle va disparaître après et il va y avoir beaucoup de déplacements. Donc moi, je suis persuadée quand même qu'on est sur des personnes qui ne sont pas ensemble ou qui sont séparées ou qui sont en rupture quand même ici. Et vous êtes en train de clore un chapitre, encore une fois, on rejoint le 10 avec la faux. Il y a un chapitre qui est en train de se clore, qui est un petit peu stagnant, mais il faut encore faire preuve un petit peu de patience. Voilà. Il va y avoir un nouveau chapitre qui va s'écrire, les amis, mais pour le moment, patience, il faut que le cycle prenne fin et que d'autres énergies se renouvellent et que d'autres énergies se mettent en place. Et évidemment, il faut faire preuve de positivité. Il faut y croire aussi, surtout parce que, vous savez, la loi de l'attraction fonctionne aussi comme ça. Plus on est positif et plus on a de chances d'amener le positif à soi. Donc, ne vous laissez pas embarquer dans la spirale, même si là, c'est compliqué, même si vous vivez une rupture, même si vous vous dites que vous n'y arriverez jamais avec cette personne. Patience. On vous dit patience, il va y avoir des choses qui vont bouger, mais il faut attendre encore un petit peu. Voilà, les amis. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pas de soucis, c'est gratuit. Ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce que c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de refaire le point entre deux. Je vous souhaite un bon début de mois de mars, les amis. Vous avez bien raison de vous recentrer, j'irai, pour ceux qui seront concernés, sur les membres de votre famille en qui vous pouvez avoir confiance dans l'immédiat. Et puis, si vous êtes complètement concerné côté cœur, patience, les choses vont bouger. À bientôt.